bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon watch point fr tout le monde connaît arnold schwarzenegger et bien figurez vous que dans le film prédator monsieur chawarzy porte une petite seco évidemment la marque japonaise a fait des rééditions et je me devais d'en posséder une c'est une montre qui est assez massive assez imposante mais comme on va le découvrir c'est quand même une montre qui se porte très très bien même si vous avez un petit poignet comme c'est mon cas puisque moi mon poignet ne fait que 17 cm allez sans attendre je vous propose de découvrir cette seiko harney dans une déclinaison safari qui est de toute beauté la montre seiko snj 0 29 de la série urban street affectueusement surnommé safar ni s'inspire du monde du cinéma et de la robustesse des montres de plongée véritable hommage à l'aventuré à l'innovation et au style arnold schwarzenegger en populaire cette montre de terrain dans le film prédator emportant son ancêtre à savoir une seiko h558 cette seiko snj 0 29 safar ni est une montre qui attire immédiatement l'attention non seulement par son histoire mais aussi par ses caractéristiques techniques et esthétiques née de l'esprit créatif de seiko cette snj 0 29 revisite le design classique des montres de plongée en y intégrant des éléments modernes et urbains et si au premier abord cette montre semble imposante vous seriez étonné de découvrir avec quelle facilité elle peut se porter même si vous n'avez pas le physique du petit arnold les caractéristiques techniques de cette snj 0 29 safar ni c'est une montre produit en 2023 une montre d'homme avec un boîtier en acier inoxydable qui dispose d'un traitement anti-raflure le diamètre 47,8 mm de diamètre pour 14,4 mm d'épaisseur à l'intérieur on a un calibre solaire seiko h851 la montre est étanche à 200 mètres on a une lunette unidirectionnelle une couronne qui est vissée deux poussoirs qui sont également vissés le vert c'est du hardlex le bracelet il est en silicone couleur sable très agréable ce bracelet l'entrecorde mesure 22 mm la référence est snj 0 29 et comme complication on va retrouver l'économie d'énergie une alarme le calendrier automatique l'éclairage led bref on est vraiment sur une montre tactique montre de terrain tout d'abord le boîtier de cette snj 0 29 mesure 47,8 mm de diamètre pour 14,4 mm d'épaisseur contre toute attente cette taille imposante basse adapte confortablement à votre poignet même si vous avez un petit poignet c'est assez étrange en tout cas ça match plutôt pas mal même sur mon poignet de 17 cm le design il est inspiré de la célèbre h558 porté par le petit schwarzy dans le film prédator cette montre conserve donc l'esprit de son prédécesseur tout en y apportant des améliorations significatives que ce soit sur la carrure sur la lunette et bien entendu sur le calibre on va ensuite avoir une lunette unidirectionnelle qui servira à mesurer les temps de plongée une protection dédiée qui contribue fondamentalement au look de la montre bien protéger cette lunette ça évite les chocs ça sécurise le réglage la contrepartie c'est que le pour tourner la lunette c'est pas forcément évident on continue avec la couronne qui est vissé ainsi que les deux boutons poussoirs qui sont également vissés la couronne permet le réglage de l'heure alors que les poussoirs bas permettent de naviguer dans les différents modes et fonctionnalités proposées par le calibre h851 de l'autre côté on retrouve un case back argenté relativement simple il est vissé il assure l'étanchéité à 200 mètres et au centre on retrouve la vague seiko qui décore ce fond de boîte le cadran de cette seiko safar ni snj 0 29 utilise un double affichage analogique et digital la lecture de l'heure est donc optimale quelles que soient les conditions d'utilisation on notera que du lumibright est appliqué sur les aiguilles les index et la lunette parce qu'il autorise à une très bonne visibilité dans l'obscurité même sans avoir à utiliser l'éclairage led la snj 0 29 se distingue par des touches de couleurs kaki sur le cadran et par son bracelet en silicone le contraste est saisissant avec ce boîtier noir et je dois dire que les teintes match plutôt pas mal d'ailleurs cette palette de couleurs lui confère un aspect à la fois tactique et élégant idéal pour les aventuriers urbains pour finir on a un verre hardlex résistant aux rayures qui protège le cadran c'est toujours un regret chez seiko d'avoir ce chichu hardlex sur une montre de ce niveau de gamme sur une montre dit tout le watch alors qu'on lui préférerait tous un saphir résistant aux rayures il commence à saouler un petit peu avec le hardlex je trouve chez seiko à l'intérieur de cette safar ni seiko en boîte son mouvement à quartz analogique numérique seiko h8 51 qui est alimenté par la lumière ce mouvement offre une variété de fonctions utiles au quotidien telles que l'affichage du jour de la date une alarme un chrono une deuxième zone horaire bref c'est un calibre assez complet la facilité de lecture et la précision du mouvement bas en font une montre assez fiable et un bon compagnon bas pour toutes vos aventures trek voyage sorti en plongée etc alors ma connaissance seiko utilise ce calibre à quartz uniquement dans ses montres snj telles que celles que je vous présente aujourd'hui la safar ni un bracelet en silicone kaki sable choisi pour son confort et sa durabilité équipe cette montre tactique seco snj 0 29 safar ni alors contrairement aux bracelets en caoutchouc plus rigide ici un le silicone offre une certaine flexibilité et une douceur qui améliore finalement l'expérience de port au quotidien que ce soit pour une plongée une randonnée ou une journée au bureau cette snj 0 29 s'adapte à toutes les situations avec si les fonctionnalités et malgré ces dimensions bodybuildé je rappelle quasiment 48 mm de diamètre et ben cette safar ni pose plutôt bien sur le poignet ce qui la rend confortable et agréable à porter c'est en partie dû à l'utilisation de cornes relativement courte par ailleurs le poids de 114 grammes est tout à fait acceptable pas pour une montre tactique censée être utilisé dans des opérations dans des treks dans la nature enfin il sera possible de changer le bracelet assez facilement puisque l'entre cornes est de taille standard et mesure 22 mm autant cette seiko snj 0 29 m'a impressionné par son esthétique par sa portabilité par son mouvement aussi qui est plutôt bon avec des fonctions intéressantes autant le packaging il est d'une tristesse sans nom la montre vient dans cette petite boîte en carton blanc floqué seiko prospects et à l'intérieur de laquelle on va retrouver une autre boîte en carton floqué seiko prospects et à l'intérieur pas de folie puisqu'on retrouve juste quelques mousses de protection à l'intérieur de laquelle il va y avoir la montre c'est vraiment un packaging de merde on va pas avoir peur des mots c'est vraiment très décevant évidemment on va retrouver quand même les manuels d'utilisation de garantie ici le manuel pour le calibre 851 bon packaging très décevant concernant le tarif cette safarni snj 0 29 était commercialisée à 550 dollars à sa sortie ce qui faisait à peu près 500 euros aujourd'hui c'est assez difficile de la trouver car elle doit plus être en vente en france en tout cas et elles se sont arrachées assez rapidement d'autant plus que seiko a remplacé cette collection sur le marché de la seconde main on peut encore en trouver mais il va falloir compter entre 450 et 500 euros c'est à dire quasiment le prix du neuf et cette montre plaît et continue de plaire ce qui explique finalement ces tarifs assez élevés sur le marché gris cette seiko snj 0 29 safarni est une déclaration de style une preuve de l'engagement de seiko envers l'innovation est également un hommage à l'esprit d'aventure qui nous anime tous avec sa robustesse et fonctionnalité pratique et son design unique elle s'adresse à ceux qui cherchent à allier esthétique et performance en tant que passionné d'horlogerie et fan de films d'action des années 80 90 cette snj 0 29 est une pièce qui mérite une place de choix dans ma collection bien entendu elle symbolise à la fois l'héritage de seiko qui a introduit les montres à quartz et la promesse d'aventure à venir avec une jolie montre de terrain au poignet évidemment son design clivant ne séduira pas tous les passionnés mais s'il ne sera pas indifférent car elle détonne dans un paysage horloger noyé par le manque de créativité et où la majorité des gardes temps se ressemblent donc voilà les amis j'espère que cette petite revue sur cette safarni vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis comme d'hab pensez à liker à vous abonner je tiens également à remercier alex qui m'a fait découvrir cette montre sans lui je l'aurais pas acheté je pense et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tous la famille